L'histoire militaire des Grecs et des Romains s'étend sur mille ans, je vous rassure tout de suite, nous n'allons pas faire mille ans d'histoire militaire parce que, évidemment, c'est beaucoup trop gros et ça se rendrait des affaires beaucoup trop fastidieuses que de raconter mille ans. Alors ça démarre grosso modo avec les Grecs contre l'Empire berce et ça se termine, donc là on est au moins 500 et ça se termine à peu près en plus 500 avec la chute de l'Empire romain. Donc c'est pas ça qui va nous intéresser parce que c'est trop vaste. Ce qui va nous intéresser, c'est la stratégie militaire de cette époque. Alors la stratégie militaire, elle a un bon goût, elle évolue lentement et pendant toute l'époque qui nous concerne, elle est vraiment basée sur une arme décisive, un seul corps d'armée qu'on appelle l'infanterie lourde. Donc l'infanterie lourde, c'est simple, c'est les opliques grecques, alors vous les avez sur l'image avec les boucliers ronds et les lances et de l'autre côté vous avez tous reconnu les légionnaires romains. Donc ce sont ces deux armes-là qui sont les armes décisives de la stratégie militaire pendant l'Antiquité et progressivement ça va se complexifier. Et on va intégrer la calamarie, on va intégrer le génie, l'artillerie, l'artillerie c'est la projection à distance de projectiles, c'est-à-dire de boulet, de traits, et c'est les stratégies où on se complexifie mais lentement et donc on peut gentiment raconter l'histoire des Grecs et des Romains en l'équivalent d'une conférence sans dépasser le délai qui nous est imparti. Donc on commence par les Grecs, alors les Grecs on va s'y prendre dans la question suivante, on va raconter 4 grandes batailles et à travers chacune de ces batailles on va avoir un travail sur les stratégies de l'époque. Alors on commence par la bataille de Marathon, ça va nous permettre de détailler la tactique de l'infanterie lourde de l'époque qui s'appelle la phalange grecque, ensuite on fait la bataille ultra célèbre des thermopiles qui a donné lieu à un film noir récemment qui s'appelle 300, laquelle est une défaite du côté grec et ça va nous permettre de voir la légende qui s'est répandue autour de la valeur militaire des Spartiates. Ensuite on fait une bataille qui a, à part sur les spécialistes de la question, qui est un peu ignorée mais qui est très intéressante d'étudier, qui est une bataille de l'Octre où on voit un très grand général, le général de Thèbes, qui s'appelle Epaminondas, battre les Spartiates et cette technique et cette tactique militaire nouvelle est au fondement du très grand, du superbe stratège de l'époque grecque, à savoir Alexandre le Grand qui va terminer notre cycle conférence avec une date, alors je fais exprès de prendre la bataille d'Issos parce que c'est comme 1515, c'est une date qu'on peut revenir facilement, c'est moins 333 et grâce à cette bataille-là on va regarder comment Alexandre le Grand met en place une nouvelle stratégie militaire. Donc allons-y, on démarre avec le marathon. Alors l'intérêt de le marathon, c'est une première chose, c'est une guerre et une histoire guerrière qui a un auteur, le père de l'histoire, Hérodote, qui est placé là sur le déporama. Hérodote avait 6 ans au moment où la bataille de Marathon se joue et grâce à Hérodote on va avoir un récit de première main sur la façon dont on combat les grecs. Alors qu'est-ce qui se passe à Marathon ? On est dans une série qui en fait on ne va pas quitter avec les grecs. Alors qu'est-ce qui se passe à Marathon ? Il se passe que les grecs sont en première ligne sur le front d'un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux à l'époque qui s'appelle l'Empire Achémélide, c'est l'Empire Perse et à cette époque-là on les appelle les Medes. Donc ces guerres-là seront appelées les guerres médiques. Donc au début la Grèce va combattre toujours en infériorité numérique et elle va se manger avec Alexandre parce que le très grand empire Achémélide c'est celui-là qui va tomber à la fin de notre histoire quand Alexandre en prend complètement possession. Alors Marathon c'est une histoire intéressante. Donc on est en fait sur une baie. Les Perses quand ils les attaquent la Grèce passent toujours des deux côtés à la fois par mer et par terre. Et là ils sont sur la baie de Marathon. Pour ceux qui ont vaguement conscience du lien avec la course des choses élympiques, Marathon est éloignée d'Athènes, d'à peu près 40 km, on donnera la date, la quantité exacte de qui va naître. Et il s'agit pour les Athéniens de bloquer les Perses sur la baie de Marathon et d'éviter absolument qu'ils s'avancent sur Athènes. Alors évidemment ils ont couru un très gros risque parce qu'ils sont 10 000. On les voit en bleu. Alors en fait sur ce joli dessin, la proportion des forces n'est peut-être pas super visible mais les Perses sont plus nombreux. Ils sont minimum trois fois plus nombreux que les Lacs. Alors la question pour les Perses c'est très simple. On avance, on défonce les Athéniens, on perce la ligne de défense de la phalange et après on fonce sur Athènes qui sera complètement désarmé puisque tous les Athéniens sont descendus, tous les soldats d'Athènes sont descendus pour défendre la ville 40 km plus bas et à partir de ce moment-là on rase Athènes. C'est pas cette fois-là qu'ils vont y parvenir, les Perses vont y arriver un peu plus tard. Donc le chiffre c'est le suivant. On a un contingent d'à peu près une vingtaine de milliers de fantassins du côté des Grecs et d'au moins le double du côté des Perses. Alors les Athéniens ont pour mission de bloquer les Perses sur la plage de Marathon et surtout, et c'est ça leur grand problème, c'est que la phalange grecque est toujours menacée du débordement. C'est une arme qui craint toujours sur les flancs, des deux côtés de notre position de retraite du centre des Grecs. Alors ce qui est intéressant depuis la bataille, c'est ce qui est mis en pointillé. Ils vont devoir, alors qu'ils sont moins nombreux, étendre leur ligne le plus possible parce que l'armée, et on le verra plusieurs fois dans notre histoire, si elle est prise par les flancs, à revers, elle est extraordinairement ignérable. Elle ressemble à un char d'assaut, la phalange grecque, qui n'est armée que de face. Donc tous les canons tirent que d'un seul côté. Et quand elle est prise à revers, normalement elle est. Donc que fait le général, le tacticien, le stratège, qu'on l'appelle Athénien, Nipthiade ? Il décide d'étendre la ligne en dégarnissant le centre sur quatre rangs. C'est pas trop j'hésite sur mon schéma, j'ai trouvé ce que j'ai pu. Et donc le centre, on le voit quand même sur les pointillés initiaux, il est moins large, enfin moins profond que les flancs. Et alors pourquoi il ne faut surtout pas dégarnir les flancs ? Parce que c'est là qu'il y a la cavalerie. S'il dégarnissait les flancs, parce qu'en face, il y a des bonhommes. Il n'y a pas de cavalerie du côté Athénien. Donc il lui faut absolument maintenir des flancs. Alors les flancs sont sur huit rangs, alors que le centre est légal. Et donc ici, on a la tactique classique de la phalange. C'est-à-dire qu'il faut avoir un front constant, et ensuite, faire attention de ne pas se faire, comme je le disais, déborder par les flancs. Alors au moment du choc, et ça c'est très intéressant dans la bataille de marathon, ils vont utiliser le maximum d'impact, de telle façon qu'en fait plus exactement, ils vont se mettre à courir, à partir, alors sachant qu'il faut imaginer, ils ont 20 kilos d'équipement sur le dos, et ils courent comme des fous pendant 500 mètres. Alors on a calculé, on a fait des reconstitutions pour se rendre compte si c'était possible de courir vraiment vite, à quelle vitesse ils pouvaient accélérer vraiment, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils accéléraient vraiment que dans les 200 derniers mètres. Mais l'idée est d'accumuler le maximum d'énergie pour renverser les frontessins adverses. Alors du côté perses, c'est pas extraordinaire, quant à eux, pour ce qui est de se défendre, parce que c'est ces bonhommes-là qui leur tombent dessus, et ces bonhommes-là, ils sont cuirassés, alors que les perses n'ont qu'un bouclier en dosier, et n'ont pas la même défense en termes d'armure, et donc le choc, au moment du choc, ils vont réussir, les perses, à percer une partie du front des Grecs. Et le problème, évidemment, c'est que comme ils sont plus nombreux, il va y avoir, et c'est ça la ruse, on revenons à notre dessin, la ruse, c'est que ce sont en réalité l'armée la moins nombreuse qui va réussir à envelopper l'armée la plus nombreuse. Alors, comment ? Parce qu'en fait, les perses vont avancer dans le front qu'on voit à la ligne bleue des Grecs, et en avançant, ils vont avoir l'impression que les autres cèdent, et ne pas voir ce qui se passe des deux côtés, c'est-à-dire les deux petits rectangles qu'on voit sur les deux côtés, lesquels vont les prendre sur les côtés, et de ce fait, cette bataille va être gagnée. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite, et qui justifie la bataille de Marathon, enfin la course de Marathon, c'est que les Malos, alors les Perses disent, c'est comme cette affaire-là, ça serait plus simple, on va pouvoir détailler, donc les Perses, vous remarquiez une bonne partie de l'armée, et vont bien passer, pas grave, c'est une défaite, mais de toute façon, on est beaucoup plus nombreux, il y a un autre port qui nous intéresse encore plus que la baie de Marathon, c'est le Pyrrhée, on est juste à côté d'Athènes, maintenant, ils sont coincés, ils sont là, ils sont crevés, on va se dépêcher d'aller prendre la ville avant leur retour dans leur capitale. Et c'est là, c'est là que se passe l'épisode fameux, l'archi fameux de la bataille de Marathon, que Philippides le premier se met à courir comme un dératé, en disant, nous sommes vainqueurs pour prévenir le conseil athénien, et surtout que le reste de l'armée suit à marche forcée, et ils arrivent à Athènes avant que Darius et l'armée de Perses aient eu le temps de débarquer au Pyrrhée, dès qu'ils savent, grâce à leurs espions, que les Grecs sont entrés dans leur ville, ils finissent par se dire, ça ne sert à rien, on s'en fiche, et ils ne débarquent pas, et grâce à ça, Athènes va être sauvée. L'intérêt au niveau de la stratégie, alors ça, on aura le temps de y revenir, parce que c'est vrai que je vais aller un petit peu vite, donc on va faire deux choses, on va voir en quoi ce qu'on appelle la révolution oprytique du 7e siècle avant Jésus-Christ est intéressante, elle a des conséquences sur la société grecque. Alors, ce fameux fantassin que l'on voit, qui est protégé par un bouclier rond, qu'on appelle l'auplomb, d'ailleurs, dans le monde grec, on appelle les soldats du nom de leur bouclier. Il y a un autre fantassin, qui est un fantassin de l'infanterie légère, qui a un bouclier plus petit, qui s'appelle le Pelté, et on l'appelle le Peltaste. Donc cet auplomb, il est finalement moins armé que la représentation des armes que l'on a pour l'époque de l'Iliade, c'est-à-dire la grande guerre à la fois révélique et mythique, qui a fondé l'esprit grec entre les Grecs et les Troïens. Et donc c'est un équipement qui est moins coûteux que l'équipement précédent. Donc qu'est-ce qu'il a en fait en tout ? Il a un bouclier, une lance et une épée, et après, il peut avoir quand même ce qu'on appelle une armure musclée, c'est une armure au voile et pectoraux, bon, je vais même essayer avec le petit mouton, voilà, l'armure du Pelté. La lance fait 2,5 mètres, donc c'est une très doublance, mais on verra que dans l'armée nationale, elle sera encore beaucoup plus longue, et c'est ça son arme principale. C'est vraiment avec ça qu'il combat. Et cet auplomb, du fait que son équipement est moins coûteux, on est dans une autre logique qui va être, alors, ça doit être, voilà, ça va être à l'origine d'une vision plus large de la démocratie. C'est-à-dire que le premier équipement, c'est un équipement pour les aristocrates. Ça ne concerne que les plus riches, les bien-nés, et cet équipement, c'est la guerre aristocratique où il s'agit d'apparaître comme le meilleur, et de ce fait, la démocratie, elle est réservée aux guerriers, aux citoyens qui défendent la patrie par les armes. À partir du moment où l'équipement devient moins coûteux, la démocratie grecque, et c'est ce qu'il mis là dans le titre, devient plus inclusive. C'est-à-dire qu'elle intègre des gens qui, auparavant, n'en faisaient pas partie, avec l'idée suivante, égaux devant l'ennemi, égaux à la sommeilée. Alors, c'est un pas décisif dans l'histoire de la démocratie, cette histoire de révolution publique. Alors, maintenant, au niveau stratégique, qu'est-ce qui se passe avec, là aussi, ça va avec les valeurs de la démocratie, qu'est-ce qui se passe avec cette façon de combattre ? C'est une façon de combattre collective, c'est-à-dire égalitaire. Il ne s'agit plus de valoriser le courage héroïque d'une personne contre les autres, comme on l'a, alors je n'ai pas mis en dessous, mais là, sur ce base grec, en fait, c'est les fameux Achille et Hector qui combattent, et donc c'est les demi-dieux, les héros, tout ce que vous voulez, et là, c'est une valorisation hyper individualiste. Dans la révolution critique, comme on voit avec notre série, ici, de soldats, on se retrouve dans une logique communautaire où tout le monde combat au même titre que l'autre, et donc cette tactique d'une armée soudée, d'une armée collée entre elles par des boucliers quasiment scindés les uns aux autres, ça va être la tactique majeure jusqu'à l'arrivée de la Légion Romaine. Alors, comment ça se passe concrètement ? Alors, c'est une image d'après. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle la formation ouverte qui va permettre... Alors, c'est quoi la formation ouverte ? C'est quand les rangs sont suffisamment élargis pour que puissent replier ceux qui vont toujours démarrer les combats pendant quasiment 2000 ans, à savoir l'artillerie légère ou l'infanterie légère, c'est-à-dire ceux qui vont envoyer des projectiles et qui sont, eux, peu protégés. Et l'artillerie, elle démarre toujours les combats. C'est que maintenant que l'artillerie est une arme considérable et que souvent, la bataille est allée une fois que l'artillerie a joué, mais c'est fini. Il n'y a plus grand monde encore debout. Mais à l'époque, l'artillerie, c'est un préliminaire secondaire au combat véritable qui s'appelle la charge de l'infanterie. Donc l'artillerie envoie à distance des productives sur l'armée ennemie et après va se cacher dans les rangs des oplites histoire de survivre le plus longtemps possible. Ensuite, l'armée se resserre. Donc on a ici un artilleur qu'on appelle le Peltas. Alors très souvent, les troupes d'artilleurs légers sont recrutées chez les mercenaires. C'est très rare que ce soit, et ça, ça va rester vrai au temps des Romains, même au temps ensuite de la guerre de Cent Ans, pendant le Moyen-Âge, pendant un temps fou, on va recruter les artilleurs ailleurs que chez les forces locales. Et donc là, le Peltas, c'est un Véthèque, c'est pas un vrai grec, et lui, il a mission d'envoyer soit des flushes, à l'époque, on ne considère pas que c'est une arme redoutable, c'est plus tard qu'on va s'en rendre compte, soit des anneaux, soit une arme qui n'était pas mal efficace à l'époque, c'était la fronde, et donc on arrivait, avec des grands frondeurs, à faire des dégâts dans l'armée. Ensuite, deuxième temps, la formation serre, où la phalange va attaquer l'adversaire à la base. Je ne suis pas peu fière de ma comparaison avec la bélédopie, parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le choc de la phalange est une action de force cherchant à créer la brèche décisive, plutôt qu'un combat au centre classique. Il s'agit de faire tomber la ligne ennemi, de la perforer, et une fois que c'est fait, elle va se désintégrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est trouée, cette ligne ennemi, elle a peu de chances de résister une fois que la percée a été faite. Et ensuite, alors le dernier acte de cette guerre, après le choc, c'est ce qu'on appelle l'exploitation. Alors l'exploitation, c'est la poursuite et le massacre dévinculé. Sachez-le, dans la guerre antique et même dans la guerre classique, voire dans la guerre monarchique de l'Ancien Résime, l'essentiel des morts se fait au moment où l'armée se déborde. C'est-à-dire où elle ne tient plus le front, où elle ne tient plus la ligne. C'est à ce moment-là qu'on va poursuivre les vaincus et dans un premier temps, la camaraderie va servir à ça, courir derrière les vaincus, les pourchasser et les tuer. Et c'est à ce moment-là que l'essentiel des morts a lieu. Et de ce fait, il y a un très fort déséquilibre de morts entre les armées victorieuses et les armées vaincues. Pour vous donner une idée, à Marathon, la bataille qu'on vient d'étudier, il y a eu 200 morts côté grec et 5000 morts côté perse. Alors évidemment, les chiffres peuvent être soumis à caution parce que ça, c'est les chiffres que donne les grecs. On n'a pas les chiffres racontés par les personnes. Alors, ensuite, la bataille des Terlopines. Alors celle-là, pour ceux qui ont vu un film, un peu plus, à cela aussi d'ailleurs, qui s'appelle 300, qui a eu lieu en 2006, dont la suite a eu lieu l'année dernière, ils connaissent par cœur la bataille des Terlopines. En termes stratégiques, elle n'est pas super intéressante. Elle va nous servir pour un autre sujet, à savoir la constitution d'une légende autour de la figure de l'Hoprite Spartiate. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est en moins 480, le fils de Darius, c'est-à-dire la précédente bataille qu'on a étudiée, c'est Darius, le fils de Darius, Xerxes, se décide, lui, à passer par la terre et les grecs ont l'idée géniale, une pointe géniale, évidente, de le coincer dans un défilé étroit, d'accord, que l'on voit peut-être au mieux ici. Et ils se disent que là, ils pourront tenir un certain temps avant que Xerxes puisse passer et rentrer, vraiment, entrer, parce que ce défilé des Thermopiles commande l'accès à la graisse centrale le long de la mer Égée. Vous voyez bien sur la carte, c'est assez clair. Et donc, il s'agit de réunir une armée des fantassins. Alors, ils arrivent à un toujours forte disproportion dans les guerres médiques entre le nombre des grecs qui sont peu nombreux, ces cités grecques sont peu peuplées par rapport à l'innombrable massif empire Achimélide qui, lui, s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, rejoint des peuples de fort divers et arrive devant les grecs avec systématiquement, il n'y a pas une seule guerre des guerres médiques qui ne se passent pas dans un rapport de 1 à 3 voire 1 à 10. Enfin, c'est toujours très, très déséquilibré en termes numériques. Alors, on pense, on pense qu'ils étaient les Perses entre 70 000 et 300 000 parce que, pareil, on a refait des calculs d'estimation qui font baisser les chiffres donnés par les historiens antiques. Et de l'autre côté, l'armée grecque est composée de 7 000 fantassins qui tiennent le défilé. Le problème, et on le voit avec le petit dessin là, c'est que l'armée perse va les contourner. L'armée perse va les contourner, elle va les contourner et les prendre en arrière. Et normalement, à partir de là, c'est fichu. Ils sont passés par derrière. Et donc, la plupart des grecs abandonnent la bataille et seuls deux contingents, le contingent partiate commandé par le roi Léonidas ainsi que 700 soldats dont on parle absolument pas dans le film qui sont des soldats de Tespi décident de combattre jusqu'au sacrifice pour laisser aux grecs le temps d'organiser leur défense. Ils savent qu'ils vont mourir, ils vont tenir 10 jours, 10 jours tout à fait utiles aux Athéniens et aux autres pour organiser leur défense. Alors, en termes stratégiques que retenir de cette histoire, on l'a aussi raconté là, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire si ce n'est qu'on est dans le classique intégral, un défilé qu'un petit nombre a la possibilité de défendre contre un grand nombre et pendant plusieurs jours les pertes ont lancé des attaques massives sur les grecs qui se font repousser avec de l'eau de pertes. Mais les immortels guidés par un traître qui s'appelle Ephialtès vont prendre Léonidas à revers. On n'est même pas sûr d'ailleurs de ce traître parce qu'en fait sur le terme Ephialtès il y a des doutes. Ça peut vouloir dire trahison mais en termes métaphoriques ça peut vouloir dire mauvais coup, mauvais sort, le mauvais sort des pertes qui ont trouvé le passage permettant de les prendre envers. et donc Léonidas choisit de défendre le défilé avec mille hommes retardant ainsi la réponse. Ce n'est pas l'aspect stratégique qui va nous intéresser c'est l'aspect héroïque légendaire de cette bataille et c'est celui-là qui est le plus intéressant parce que ce qui a commencé comme une bataille classique se termine par un sacrifice librement consenti où les spartiales choisissent de mourir pour la cause. Alors ça c'est évident qu'on ne peut pas raconter une histoire de la guerre sans parler de sa résonance mythique. De toutes les histoires qu'on peut raconter de tous les thèmes qu'on peut prendre dans l'histoire pour la raconter la guerre est sans doute le thème le plus idéologique qui soit le plus comment dirais-je passionné qui soit parce qu'il s'agit toujours alors quelle est la fonction première de l'idéologie c'est toujours pareil il s'agit de magnifier le passé pour légitimer le présent et quand on est dans l'idéologie on est rarement très rarement dans l'objectivité et d'ailleurs là-dessus les livres d'histoire de la troisième république ont beaucoup fait avec leur histoire de la guerre pour construire à la fois l'identité nationale et l'idéologie autour de la nation moi quand j'étais gamine j'avais un vieux vieux bouquin de la vie dont la page de couverture c'était une vieille je ne sais pas pourquoi j'avais ça dans l'épargne enfin bref la page de couverture s'ouvrait de la façon suivante vous aviez la phrase enfant tu dois aimer la France car la géographie m'a fait belle et l'histoire m'a fait grande avec ça on avait tout compris et là d'ailleurs dans le bouquin de géographie on avait le portrait des paysages français de sa côté et dans le bouquin d'histoire on avait toutes les batailles françaises donc les cultures humaines hélas pour se construire ont toujours adoré s'opposer à toutes ces cultures et elles excellent à se définir en s'opposant alors qu'est-ce qui se passe avec Léonidas Léonidas devient le héros de la cause grecque qui en réalité n'existe pas si ces grecques ne sont pas vues elles vont subir une seule fois dans leur histoire contre les perses et ça c'est tout à fait classique dans l'histoire de la guerre l'histoire de la guerre c'est l'histoire de l'identité nationale alors beaucoup enfin un peu plus tard dans la série de conférences c'est-à-dire dans l'équivalent d'un mois on va parler de la guerre de son temps Dieu sait si la guerre de son temps a joué un rôle considérable dans la constitution de l'identité et des français et des anglais français et anglais qui étaient d'ailleurs profondément liés avant cette guerre de son temps c'est la guerre de son temps qui les a séparés donc ça s'unir en s'opposant c'est tout à fait décisif dans l'histoire de la guerre donc pour que naisse une unité nationale une fierté d'appartenir à un même peuple et bien évidemment l'histoire objective doit céder devant la légende et sa force et l'éolidase va être complètement mythifié il va être l'objet de ce qu'on appelle en Grèce un culte héroïque c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on rendait comme culte héroïque à Héraclès et aux autres et donc depuis toujours ça il ne faut pas se leurrer l'histoire de la guerre c'est le thème le plus littéraire le plus légendaire le plus mythique qui soit il ne faut jamais oublier que le premier livre qui a été écrit dans notre environnement culturel à nous et bien c'est une histoire de guerre puisque c'est l'Iliade l'Iliade aurait aujourd'hui de 1800 c'est le premier texte littéraire de notre monde et ça raconte une guerre donc la bataille des termopiles elle révèle plus qu'aucune autre la déformation légendaire des fées à l'oeuvre dans l'histoire militaire alors déjà première chose on est dans l'épopée complète c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les bons les grecs et de l'autre côté les mauvais les perses décadents qui profitent du nombre alors qu'eux n'ont rien compris à la stratégie militaire donc pour rendre le combat entre le bien et le mal plus héroïque on assiste alors ça c'est un camp classique à une constante exagération chez les historiens de la disproportion numérique c'est-à-dire que raconté par Hérodote c'est pas 7000 7000 grecs face à à peu près on va dire 70 000 perses ça devient des millions ils chiffrent les choses alors après on a fait les calculs en disant mais comment ils auraient pu se ravitailler s'ils étaient vraiment des millions c'est pas possible si ils n'étaient pas de millions et on a cessé de diminuer les chiffres et donc on diminue on diminue le nombre des braves et on augmente le nombre des adversaires et donc si les braves périssent ils l'ont fait avec un sens du sacrifice absolument délirant et tout à leur honneur et si les braves gagnent alors là ça va être l'angélie l'étern alors ensuite clairement on se retrouve là comme devant cette statue alors cette statue elle est intéressante parce qu'elle est récente c'est une statue de Léolidas qui a une vingtaine d'années ça veut dire que le mythe de Léolidas existe encore à Sparte et donc les personnes humaines réelles qui ont combattu disparaissent recouvertes par leur stature héroïque et la dépouille de Léolidas qui a combattu a été transférée à Sparte où un magnifique mausolée qui aujourd'hui disparut lui a été consacré et on a même fait des fêtes qui s'appelaient les Léolidées en fond d'honneur donc Léolidas a été logée d'un culte héroïque dans la Grèce antique à l'égard d'Héraclès donc on pourrait se dire au lieu de tout ça c'est fini l'identité nationale les ennemis les bons et les méchants on a dépassé ça nous sommes des modèles et on est très loin de ce culte du héros guerrier puisque à notre époque le nationalisme la virilité guerrière et les structures patriarcales qui t'a soutené sont remises en cause or en fait quand vous allez sur internet pour vous informer et faire une conférence sur la stratégie militaire en se disant peut-être tiens outre les bouquins je pourrais jeter un oeil sur internet vous allez avoir une avalanche mais une véritable avalanche d'informations et on est aujourd'hui alors c'est très intéressant on a une valorisation d'autant plus forte de ces guerriers et de cette mentalité guerrière qu'ils appartiennent maintenant désormais pour nous au domaine de la fiction et non plus de la réalité alors ça c'est intéressant je vous ai mis ce que je crois être dans l'histoire du 20ème siècle le dernier brave le vrai descendant de Léolidas à savoir le commandant Massoud le lion du panchir un afghan un talgique qui s'est fait éliminer qui était l'ennemi mortel des talibans et qui s'est fait éliminer deux jours avant les attentats du 11 septembre ça a préfiguré la suite des aventures c'était je pense une des dernières figures du gang héroïque de notre temps d'un homme qui a combattu à la fois les russes l'étalement et qui était toujours dans cette fameuse disproportion numérique et qui ne représente finalement le monde du passé à un âge où la guerre n'a plus grand intérêt à raconter en tout cas en termes légendaires il n'en a plus du tout puisqu'aujourd'hui la guerre moderne c'est quoi ? c'est des guerres de missiles de drones où les battages se gagnent absolument pas sur la bravoure des fantassins mais sur l'équipement militaire électronique donc ces batailles-là en fait la guerre telle que je vous le raconte elle a disparu elle a disparu elle ne se maintient que dans certains coins tout à fait spécifiques où le relief les structures patriarcales extraordinairement machistes permettent de faire naître encore ce genre de guerriers et aujourd'hui finalement les guerriers représentent la figure suprême de ce qu'on peut appeler le divertissement c'est-à-dire l'inverse exact de notre vie c'est quoi le divertissement ? c'est ce qui nous permet de nous éloigner de la réalité de nous en divertir de quitter le chemin de la réalité et pourquoi la guerre représente l'inverse exact de notre vie c'est que nous modernes nous sommes des individualistes et nous érigeons la vie comme valeur suprême donc forcément la guerre est complètement étrangère à notre mentalité l'idée de sacrifice l'idée de mourir pour une cause qu'on verra d'ailleurs quand on étudiera aussi la guerre 14 tout ça aujourd'hui je pense qu'on aurait beaucoup de mal à envoyer et c'est peut-être un bien d'ailleurs à envoyer des soldats combattre au nom de la cause de la nation donc les guerriers héroïques sont des anti-modernes des seigneurs qui placent leurs idéaux au-dessus de leur vie et qui acceptent de se sacrifier pour eux on aurait quasiment une conférence qu'on pourrait écrire là-dessus sur la place de la guerre dans l'industrie mondiale du divertissement qui est d'une place inversement proportionnelle à son statut dans la réalité il y a énormément de jeux vidéo aujourd'hui qui tournent autour de la guerre pour des gens qui bien sûr dans la réalité seraient tout sauf disposés à mener cette vie-là donc ce qui est intéressant avec 300 c'est que 300 ce film révèle le fait que la transfiguration héroïque et que la glorification de la guerre n'est pas morte à l'époque actuelle et on va tout faire pour magnifier encore davantage Léonidas que ce que c'était déjà dans les livres d'histoire grec alors maintenant dans 300 alors c'est clair les fantassins qui ne sont pas grecs ils étaient mille quand même dans cette affaire ont complètement disparu le titre d'ailleurs l'indique c'est plus que les 300 spatiales qui courageusement défendent le défilé les fantassins de dessus finis oubliés et surtout ce qui est intéressant c'est qu'en fait et là on le voit dans les images du film au début alors c'est deux images du film mais je vous ai mis en bas ce que j'ai appelé la vraie tactique là c'est la phalanche grecque la phalanche sous des collectives et en fait dans le film à un moment donné les Perses arrivent et de façon complètement agressante les grecs sortent on le voit là tout seul cerné par des espèces de soldats bondissants grecs ils sortent pour montrer sa bravoure alors que vous pensez bien que le pauvre Léonidas avec ses 300 et même plus 700 ça faisait quand même très peu de gens s'ils avaient dû sortir et quitter la protection de la phalange ils n'avaient aucune chance de tenir les 10 jours qu'ils ont tenus donc là qu'est-ce qu'on a derrière ça on oublie la tactique collective parce que finalement dans un film hollywoodien qui est une épopée il est intéressant de mettre en scène le combat individuel qui va magnifier la bravoure du héros qui va tout seul cerné par les personnes donc la transfiguration mythique du dernier du gagner tourne à plein dans ce film et avec une scène alors hélas je voulais faire mais ça n'a pas marché ici je voulais vous montrer l'extrait qui était intéressant alors vous avez évidemment ils ont complètement nitité de personnal ils ne se sont d'ailleurs jamais rencontrés d'un côté vous avez Xerces qui est un espèce de héros à connotation homosexuelle évidente qui est là derrière et de l'autre côté vous avez Leonidas qui n'en fut de l'avoir 30 ans alors qu'elle a la réalité dans la 60 et dans la scène en question Xerces essaie de convaincre Leonidas dans la scène du film de devenir son homme l'hige en Grèce et lui dit voilà je fais demi-tour tu survis et tu deviens d'un certain côté bon vassal la seule chose que je te demande c'est de t'incliner devant moi et Leonidas dit ah mon cher c'est vraiment trop dommage j'ai une terrible crampe au genou je ne pourrais donc jamais m'incliner devant toi et donc ça c'est une scène complètement mythique mais qui est très intéressante sur ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave alors ça c'est une théorie qui est au coeur finalement de l'histoire de la guerre qui est de dire qu'à un moment donné dans l'histoire les êtres humains se sont divisés en deux il y avait d'un côté les êtres humains qui voulaient survivre qui mettaient leur vie au dessus de tout et de l'autre côté les êtres humains qui acceptaient de risquer leur vie et donc de mourir et il le faisait pour que les autres reconnaissent leur supériorité et donc ces premiers enfin ces derniers parce que je vous ai raconté ceux qui acceptent de risquer leur vie sont devenus les maîtres et les autres qui ne supportaient pas l'idée de risquer leur vie sont devenus les esclaves et donc ici cette scène elle raconte en fait complètement la dialectique et les liens étant donné que que propose que propose Xerces et Lodidas deviens mon esclave et tu survivras et que refuse de faire Lodidas de devenir l'esclave il préfère mourir et c'est en maître qu'il va finir son existence dans une scène où il est absolument bombardé par les flèches qui là dans cette scène sont très nettement les flèches des lâches de ceux qui n'osent même pas combattre l'armée spatiale telle qu'ils devraient la combattre c'est à dire à la lance et ça se termine comme ça donc ici c'est très intéressant de voir comment la glorification du guerrier continue à une époque où nous avons tous choisi le camp dans la logique hégélienne de l'esclave c'est à dire que nous ne sommes plus capables de sacrifier notre vie au nom d'une cause donc cette transfiguration héroïque va permettre par contre un mythe sur la valeur des hoplites spartiennes quand vous discutez avec les gens de l'arme grecque ça ne va pas tout le monde vous dire les meilleurs guerriers c'était les spartiennes et en fait non c'est pas vrai c'est pas vrai et donc là dessus j'ai quelques mots à vous dire sur rapidement sur ce qu'était Sparte à ce moment là alors déjà Sparte au moment où la révolution hoplétique se met en place elle dessine avec les réformes de l'icurge que son unique objectif social humain éducatif économique c'est plus rien d'autre que la guerre ça devient une cité qui est fondée sur l'unique malheur de la guerre alors ce qui est quand même une vraie bêtise au moment où naît le miracle grec c'est à dire que pendant que les autres cités vivent à l'heure du miracle grec de la science des arts de la démocratie Sparte n'a même plus de potier elle n'a même plus de poterie elle a plus rien elle a fait disparaître ses artisans et elle n'est plus là que pour la guerre et en plus et en plus qu'elle s'y s'est ouffée on pourrait dire à la rigueur elle a tout sacrifié pour la guerre alors je vais vous faire la liste elle arrive en retard à la bataille de Marathon pourquoi ? parce que les efforts avaient décidé ils avaient constamment des grèves religieuses à Sparte que ce n'était pas le moment de la guerre donc la bataille de Marathon c'est gagné par les Athéliens sans les Spartiens sa plus grande victoire est une défaite c'est la bataille d'Ethermobil oui bon d'accord alors on peut lui reconnaître Platée la bataille de Platée mais elle n'était pas toute seule il y avait toutes les armées coalisées de toute la Grèce dont les armées Athéliennes alors après on peut dire oui mais pendant les guerres du Péloponnès il y a des guerres qui vont opposer Sparte notamment à Athènes après que la menace des Perses se soit éloignée Sparte va à Athènes mais elle fait tellement peur à tout le monde que toutes les cités grecques finissent par se retourner contre les Spartiates donc finalement ça n'est pas une défaite donc si les Spartiates sont devenus un peuple de guerriers en réalité pourquoi ? c'est par peur des révoltes de leurs esclaves et ils révèlent l'aspect aberrant d'un moment de serrement tourné vers la guerre l'activité intellectuelle artistique artisanale scientifique va complètement disparaître sur le tel de combat qu'ils finiront même par perdre donc vaincus par leurs envers en fait qui sont les vrais guerriers du monde grec ce sont les Athéliens leurs envers les Athéliens philosophes démocrates ce sont ceux-là en réalité qui sont les plus efficaces à la guerre voilà hop alors maintenant on en arrive à l'histoire des Paminondas alors là en plus ça va servir à la cause anti-spartiale parce que la bataille de Locke c'est encore une défaite des Spartiates alors on a ici donc un même statut représentant les Paminondas donc les Paminondas va réussir à gagner à Locke une bataille qu'il devait perdre tout était contre lui il était en infragérité numérique le terrain était défavorable les armements de son côté étaient beaucoup moins performants et en face il avait devant lui donc il était 7000 tes mains contre 11000 Spartiates surentraînées et très bien équipées donc clairement il devait courir à sa perte et c'est pas comme ça que ça va se passer alors là j'espère qu'on voit bien donc vous avez là-haut bon c'est pas super visible je sais pas si vous voyez Thèbes et Spartes c'est la répartition des forces bon c'est pas génial j'aurais dû faire ça sur deux mais par contre on va regarder bon tant pis pour le donc là c'était les effectifs des différentes forces on va regarder le schéma du bas parce que c'est celui-là qui est en tâne à 100 et on va voir que regardez alors tous les petits rectangles là et carrés ça c'est l'armée Thèbes elle est pas du tout représentée et alignée à la dans l'alignement classique qui est là ça c'est l'alignement spatial c'est celui qu'on a vu avec Marathon c'est-à-dire vous avez une armée bien alignée de phalanges spartiles et là il a fait les choses complètement différemment alors ça s'appelle une armée présentée à échecs fusées c'est-à-dire ceux-là sont à chaque fois un peu plus loin en arrière par rapport aux précédents et il va complètement désarmer en fait son armée ici au profit de celle-là ça s'appelle l'ordre de lutte cette histoire alors je vais vous expliquer pourquoi il se trouve que Léonidas est un grand chef de guerre et il a parfaitement compris que s'il jouait le jeu d'un affrontement classique il avait aucune chance les autres sont plus nombreux ils sont plus nombreux et ils sont au moins voire plus entraînés que ses propres groupes donc ce qu'il fait il se dit le chef frontal en ligne est un suicide je vais changer les règles de la guerre il roule l'uniformité en renforçant son flanc gauche qui fait face à qui en fait sont les meilleurs corps de l'armée adverse alors il se trouve que l'aile droite dans la phalange grecque est toujours là où on place les meilleurs hommes parce qu'en fait l'armée a tendance à dériver à cause du fait que chacun porte son bouclier du côté gauche et donc se colle au bouclier adverse histoire d'être le mieux protégé possible et ça dégarnit toujours la droite l'armée tourne vers la gauche chacun se collant à l'oplie d'à côté en disant comme ça entre mon bouclier et les sien au moment du choc je serai mieux protégé donc c'est toujours à ce moment là c'est là où il y a Cléon Brotos c'est là vous voyez c'est le nom du général c'est là qu'on met de l'aimer en fait donc il se décide il se dit si ils vont tuer certains tuons les chefs ça c'est un classique de la guerre antique les chefs font la guerre participent à la guerre et ils sont dans l'armée l'armée antique en première ligne c'est chez les romains que les généraux vont se décaler légèrement vers l'arrière mais chez les grecs c'est pas du tout le cas et d'ailleurs Epavillondas ce génial chef va mourir parce qu'il était en première ligne et c'est la place qu'on attend d'un chef de l'armée dans la frange grecque et donc il va se dire je vais les avoir je vais renforcer je vais faire un espèce d'énorme flanc gauche et comme ça je vais percer et j'ai toutes les chances en plus de tuer le chef partiel alors normalement le flanc gauche comportait 8 rangs l'armée Léoninas fait 42 rangées supplémentaires c'est à dire son aile regroupe 2400 hommes au lieu des 600 habituels et il va donc évidemment il a dégarni les hommes qu'il avait et de ce fait là les unités très affaiblies vont finalement peu intervenir en combat donc la bataille débute et ça c'est aussi intéressant par un assaut de cavaliers les cavaliers du camp de Thèbes sont plus efficaces et quand même un peu très nombreux que les cavaliers qui sont ici et vont avoir raison des cavaliers spartiels puis ensuite Pélopidas alors ça c'est alors ça c'est si tu as rassé les volotes là vous avez Pélopidas je ne sais pas si on met le nom Pélopidas ici alors lui il est à la tête de quelque chose qui s'appelle le bataillon sacré je ne sais pas si vous avez entendu parler du bataillon sacré c'était un corps d'armée légendaire à Thèbes qui était composé de 150 pères d'amants unis à la foi en amour et à la guerre donc Pélopidas Pélopidas va avancer et va liquider les Peltastes alors c'est pas le nom ni mais les Peltastes ils étaient derrière les cavaliers qui défendent la phalange donc en fait là il manque un morceau ici il y avait les Peltastes donc l'artillère légère donc ils vont la liquider et après c'est le moment où Hyperinontas à la tête de sa formation va écraser complètement la phalange partielle et tuer son chef et à partir du moment où vous avez tué le chef vous avez toutes les chances que commence l'exploitation et que la phalange s'est jouée et c'est ce qui va se passer alors cette nouvelle stratégie est fondée alors regardez la chance c'est très fière c'est une animation oh grand dieu alors vous voyez la troupe d'Elie de Thébène paf alors bon ce qui est un peu faux c'est que les autres ils ne se disaient pas exactement à la même hauteur vous voyez alors les deux grandes innovations c'est la cavalerie puissante alors cavalerie vous comprenez bien que dans notre histoire de marathon le malheureux philippinès dont on a parlé qui a dû courir avec distance de 42,195 km il ne l'aurait pas fait il ne serait pas mort s'il y avait eu un cheval à marathon l'armée à ce moment-là de l'histoire les batailles se jouent sans cavalerie au moment où Thèbes on est plus de 100 ans plus tard à ce moment-là on est dans des armées qui ne se passe pas uniquement sur un infantile lourd elle se base également sur la cavalerie et là vous avez un chouette petit alors il lui manque pas mal de choses il lui manque pas mal de choses mais ça s'entend par rapport à notre vision du cavaler il n'a pas de selle il n'a pas l'étrier alors il y a quand même un mort le cheval est équité mais la stabilité sur le cheval est évidemment beaucoup moins que l'image qu'on a du cavaler parce que nous l'image qu'on a du cavaler c'est le cavaler du Moyen-Âge celui-là il a tout ce qu'il faut puisqu'il va faire un grand mouvement de perforation à sa lance pour être stable le cavaler macédonien il n'est pas du tout aussi stable que le cavaler du Moyen-Âge mais il est déjà très efficace pour perforer la ligne c'est-à-dire qu'on envoie des équipes de cavaliers donc pas simplement pour combattre de façon très bien et linéale mais pour perforer la ligne et surtout la poussée maintenant c'est fini c'est-à-dire votre histoire de choc quand on avait l'image de la mêlée de l'Ubi c'est terminé et maintenant c'est remplacé par l'idée d'un choc brutal sur une partie du front enfin sur une partie du front adverse et ça, ces deux idées-là vont être à l'origine de la suite c'est pas Emma Pignondas qui va finir par mourir qui va l'exploiter vraiment c'est celui-là alors Issaus une Alexandre le Grand le demi-dieu alors je vous ai mis je sais pas si vous avez tous reconnus c'est l'effet d'âge l'effet d'âge pour les spécialistes c'est Alexandre le Grand Alexandre le Grand n'est jamais représenté autrement que comme le canon de la beauté virilée grecque Alexandre alors s'il y a une figure de guerrier devenu mythique c'est bien celle-là il est il s'est proclamé dès l'enfance le descendant des deux plus grands héros grecs que sont Héraclès et Achille il est avec Georges Giscane dont on parlera au moment de l'aventure des Mongols au mois de décembre le plus grand conquérant de l'histoire en clamant mais alors que Georges Giscane est vraiment un barbare il sait pas lire c'est un sauvage intégral il détruit la beauté chaque fois qu'il la voit il rassait vie enfin bref Alexandre lui a été élevé par Aristote donc non seulement c'est un grand guerrier mais c'est un philosophe il cumule toutes les qualités humaines il meurt à l'âge du Christ à 33 ans donc il a été l'objet d'un culte que même nous auront vu les chrétiens et il va former comme Georges Giscane une unité politique entre l'Orient et l'Occident et quand il meurt il est quasiment le maître de la quasi-totalité du monde civilisé alors je pourrais continuer le détirant sur Alexandre mais là mon propos n'est pas là mon propos est de voir en quoi Alexandre a hérité d'une tactique militaire d'une armée de tout et que c'est le lait que lui a fait son père à savoir Philippe II de Macédois il a en fait envoyé sur le monde une armée qu'il n'a pas inventée qui vient vraiment qui est l'armée de Philippe II et qui s'appelle la phalange macédonienne et là c'est une nouvelle façon de faire la guerre et c'est cette façon que je vais vous décrire alors ce qui est intéressant avec la phalange macédonienne c'est que va se mettre en place avec la phalange un recrutement spécifique des troupes qui va rester vraie pendant presque 2000 ans au moins d'ailleurs qui est le fait qu'on recrute pour les membres de l'infanterie de Louvre des pays et pour les membres de la cavalerie des nobles alors nous dirons que l'intérêt oui bon peut-être mais en fait si c'est lourd de sens dans l'histoire de la guerre le fait que ce sont chez les montagnards macédoniens qu'on va recruter cette infanterie les montagnards macédoniens sont bien plus terribles encore que les spartiens c'est à dire que c'est des gens qui sont habitués à un climat dur à la disette permanente aux efforts physiques aux intempéries quoi qu'on en dise à cette époque il y a une vraie différence entre le paysan et le citadin et le prix grec dont on a raconté les aventures dans les épisodes précédents c'est un citadin c'est un citadin et quoi qu'on fasse un citadin il est moins solide moins résistant et dans certains côtés peut-être plus civilisés moins cruels qu'un campagnard et c'est ce campagnard qu'on va retrouver dans la région c'est ce campagnard qu'on va retrouver chez les vikings c'est ce campagnard terrible qu'on va retrouver alors dans la nation compagnard le pire du pire du pire celui qui fait plus peur c'est le montagnard après il y a aussi l'habitant d'estep alors ça on est dans l'extrême de la dureté climatique et géographique qui va nourrir les plus grands membres fontassins fontassins et les fontassins les plus efficaces à la guerre donc c'est ce schéma là qui va ensuite être repris par les romains c'est dans ce milieu paysan que Rome va recruter ces déjeuners alors que pour la cavalerie on les recrute chez les jeunes nobles avides de gloire et de butant et les régiments de cavalerie sont pour la première fois complètement autonomes ce qui fait de Philippe II l'inventeur de l'arme de la cavalerie cette ségrégation sociale entre le soldat paysan et le cavaler noble va se maintenir pendant un temps considérable dans le sport de la guerre alors la continuité donc entre alors maintenant je remets la même image parce qu'elle est parlante vous avez devant vous ce qu'on appelle un syntagme macédolien alors ça ce qui est très intéressant c'est qu'en fait je ne sais pas si on le voit mais la saris la lance est beaucoup plus longue que les lances graines classiques elle est deux fois plus longue et en fait la façon de charger l'a complètement changé du fait même de cette saris qui va tout à fait modifier la vente le but est d'augmenter la vitesse de charge et d'accumuler le maximum d'énergie pour que l'impact de la lance au moment du choc soit le plus dévastateur possible alors pour accumuler le maximum d'énergie on va beaucoup moins protéger les hommes c'est à dire que les hommes qui sont là alors le choc de son essence n'est pas très visible n'ont plus l'équipement complet notamment en termes de cuirasse et en termes d'armure des équipements des oplites ils les ont perdues ça leur permettra de courir plus vite d'accord et deuxième superbe avantage du manque de cuirasse c'est que c'est la cuirasse qui coupe le plus cher à la guerre c'est la protection de l'infanterie qui peut atteindre et on le verra quand on parlera de la guerre au Moyen-Âge des sommes absolument considérables et donc finalement en abandonnant la cuirasse Philippe va créer non seulement va pouvoir créer un service militaire obligatoire universel il va disposer en fait d'une armée qui a un petit côté napoléonien c'est à dire d'une armée qui peut s'appuyer sur un très grand nombre d'hommes parce que l'équipement est moins cher et donc à la fin il peut gentiment recruter dans son infanterie lourde 3000 personnes alors première chose on a donc des bonhommes qui sont plus légers qui vont pouvoir courir plus vite on a sur un groupe alors les ronds sont beaucoup plus serrés que dans l'armée enfin par la france classique donc c'est là les énergies et les masses se cumulent et alors la dernière c'est que au moment de la charge en fait là vous voyez les lances du premier rang se sont déjà inclinées mais en réalité elles s'inclinaient à la dernière minute et donc ça a augmenté le cumul de la masse lancée des obliques à l'accès de la chute des saris alors avec ce système là comme les saris étaient plus longues alors je ne sais pas si on le voit bien mais là il y a vraiment 16 rangées et jusqu'au cinquième rang donc les saris sont les 6 mètres de long vous avez ce qu'on appelle des ronds actifs c'est à dire que la saris a la possibilité de sortir des 5 premiers ronds et quand ils étaient en position défensive des 8 premiers ronds c'est à dire quand ils se resserrent encore plus les 8 premiers ronds transformaient ce syntagme macédonien en un gigantesque qu'elles sont alors on va dire même si c'est les 8 que faisaient les 10 derniers avec leur lance inclinée qui était super longue et complète alors qui a deviné personne ça permettait d'éviter les projectiles d'après Polybe c'était efficace ça servait d'un gigantesque parapluie anti-flèche sur la tête de ceux qui étaient à l'arrière voilà c'était ça l'idée donc avec ce système là le syntagme court plus vite et surtout on va avoir avec l'armée macédonienne une stratégie qui résout les deux problèmes de la phalanche grecque le premier problème de la phalanche grecque c'est que si elle veut augmenter son impact au moment du choc elle est contrainte de diminuer la largeur du front tenu alors je vous explique rapidement si vous augmentez le nombre de rangées forcément vous diminuez à un nombre d'hommes égales vous diminuez la largeur de la vie d'accord ça paraît logique et donc c'était très embêtant cette histoire là parce que si vous aviez une armée avec une forte profondeur vous courriez le risque d'être pris à revers des deux côtés parce que votre front de l'étrope est froid là avec la saris vous n'avez plus besoin d'accumuler comme l'avait fait Epaminondas 42 rangs de profondeur pour pouvoir rentrer comme un fou furieux dans l'armée adverse 16 rangs vous suffit pour accumuler la masse et l'énergie suffisante pour rembourser la ligne adverse donc ces 16 rangs de profondeur sont corrélés au fait que les services macédoniennes sont beaucoup plus longues et de ce fait là on peut à l'avoir on continuait à avoir un frou assez large sans enfin tout en augmentant la puissance de la phalange macédonienne alors deuxième chose très intéressante avec le syntagme macédonien et ça c'est un cas qui dit que ça s'est plus reproduit ensuite il s'est manœuvré donc c'est un carré en fait de 16 heures sur 16 heures et contrairement à la phalange classique qui est qui ressemble à un blindé dont le char est devant et que si vous la prônez sur les côtés par derrière elle est morte elle n'est blindée que par devant la saris arrive à se retourner imaginez l'entraînement qu'il fallait pour se retourner se déplacer à toute allure en tenant à la main une gigantesque lance de près de 6 mètres ça demandait un entraînement considérable et surtout la présence à l'intérieur du syntagme d'un nombre très important de gravés c'est à dire que c'était pas une armée d'infanterie avec de la piétail vous faites ce que vous voulez il y a juste un chef il y avait un chef toutes les trois personnes toutes les trois qu'on compte là il y en a un qui est soit l'équivalent d'un gradé de niveau inférieur mais à chaque fois personne n'est éloigné de celui qui donnera la consigne de plus de trois personnes devant donc de ce fait là ce syntagme pouvait prendre toutes les formations possibles en ligne continue à chanfrer refuser en croissant et isoler vous parvenez même à se défendre sur ces quatre faces différences essentielles avec le mur de la phalange grecque donc cette capacité inédite à la manœuvre reposait sur un encadrement nombreux et sur un entraînement très poussé alors les très rapides changements de posture ne sont rendus possibles que par cet entraînement bref et donc c'est ça qui va permettre à Alessandre d'envigner avec l'empire et de bâtir le gigantesque empire macédonien il repose sur ce cet enfant trior d'une qualité absolument inédite et sur une cavale des lourdes qui sera sa propre arme puisque les macédoniens avant d'avoir une infanterie ils avaient déjà une cavale en ça ils ressemblent au mongol ils avaient c'était leur arme avant même l'apparition de la phalange et elle va servir au choc de l'étal alors Isos est une bataille intéressante vous allez voir c'est très simple à expliquer alors quelle était la stratégie préférée d'Alexandre de Macédon vous avez là à nouveau le fameux comment dirais-je la fameuse disproportion du mérite classique entre les les grecs et les perses et vous se servir donc vous avez en fait Alexandre est positionné ici il est sur la droite avec sa cavalerie il va avancer pauvre et il va leur tomber derrière donc si on résume le chien mort ça fait ça alors je vous raconte rapidement la bataille c'est la première bataille qui est commandée par Darius sans personne il est sûr d'avoir raison d'Alexandre puisqu'il a armé de 150 000 hommes alors qu'Alexandre n'a que 35 000 hommes mais Alexandre à la tête de la cavalerie des compagnons va défaire la gauche adverse se rabattre vers le centre là où se trouve Darius et alors au départ il avait dans la tête de liquider parce qu'il détestait quand les grecs parce qu'il y avait des grecs qui ont travaillé pour les perces il ne pouvait pas les voir quand il est repéré dans l'armée perse il est liquidé il n'y avait pas de prisonnier dans ce bataillon là donc au départ l'idée c'était je vais liquider les grecs quand il a eu la tête de Darius avec son char il a pas qu'on résistait il s'est lancé à la Somme Darius ce dernier a fui et son armée s'est complètement désintégrée entraînant la débat de l'affaire alors ça s'appelle cette stratégie le Léon c'est assez simple la stratégie du marteau de l'encrime l'idée est la suivante on se décale de telle façon premier rang alors en fait pour jouer à ce truc là il faut étendre au maximum sa ligne comme pour Marathon on étend au maximum sa ligne après on place des deux côtiers la cavalerie on la fait prendre envers l'armée ennemie et après vous avez bien pigé le marteau est inclus les malheureux rouges une fois qui sont trois alors là c'est là que l'importance d'une infanterie de très grande qualité joue parce qu'il faut qu'elle tienne la ligne de façon forte si elle lâche là c'est fini et derrière la cavalerie va venir finir le coup et écraser les troupes d'accord donc voilà ce qui s'est passé à Issaus c'est pas du tout la seule des longues victoires d'Alice mais c'est la plus révélatrice de la stratégie du marteau-lin donc on en a terminé avec les grecs on va aller plus vite pour les romans alors les romans on va pas faire l'histoire de leur bataille mais l'histoire de leurs inventions ou de les reprises des inventions des autres alors que peut-on garder en termes stratégiques des romans quatre choses enfin pas plus exactement trois le point deux est un peu vache de ma part bon premier point l'invention de la légion pourquoi les romains et comment pourquoi les romains vont mettre fin à la phalange pour inventer un nouveau corps d'infantilor qui s'appelle la légion qu'est-ce qui se passe quand Rome tombe sur un gène humilité comme Hannibal elle se fait décombéler en trois en quoi César joue un rôle important dans l'histoire de la guerre et l'histoire de la stratégie par l'usage qu'il va faire de la catacule des scorpions enfin bref de ce qu'on appelle l'artillerie des groupes balistiques et enfin sans doute l'aspect le plus important de l'histoire militaire romaine à savoir une armée de bâtisseurs alors l'invention de la légion alors le voilà le légionnaire alors le légionnaire la légion en fait n'est pas une invention romaine l'idée même d'organiser autrement l'infanterie lourde ça vient des samlites qui étaient des nombreux peuples d'Italie et on voit dès l'origine de l'armée romaine quelque chose qui est une de leurs caractéristiques les plus fortes ils ne cessent de reprendre chez les autres les procédés les armements efficaces ils ont très très peu innové les romains à part pour le dernier point l'armée de bâtisseurs pour le reste ils ont copié chez les voisins ce qui leur paraissait c'est efficace et en fait la légion elle a une force alors on va la mettre ici vous verrez alors sans doute si vous avez l'esprit curieux vous allez dire pourquoi elle parle de trois lignes alors qu'il y en a quatre de dessinées c'est qu'en fait la première s'appelle les vélites n'est pas intéressante la légion s'il finit d'avoir un seul fou de bonhomme combattant en ligne on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus mobile parce que en fait la phalange a rencontré deux grandes limites la première je vous l'ai dit à répéter c'est un chien peu protégé sur ses flancs et sur l'arrière et la dosie à la limite de la phalange c'est qu'elle doit rester compacte pour être efficace et pour rester compacte il lui faut un terrain dégagé la phalange la phalange doit combattre sur une vaste se plaide tranquille elle est très mal à l'aise des cas des cours d'eau des choses des reliefs bref tout ce qui pourrait la démonberait et les romains qui ont conçu un gigantesque empire auraient été bien embêtés de demander à chaque fois à leurs ennemis et leurs adversaires nous sommes désolés nous refusons de livrer la bataille autrement que sur un terrain dégagé donc en fait c'était pas adapté dès lors qu'il y avait des reliefs dès lors qu'il y avait un minimum de diversité géographique donc l'heure est venue pour une formation nouvelle qui possède des qualités qui font défaut à la phalange c'est une formation tout terrain la léger et la deuxième chose c'est que c'est une formation mobile capable de se remettre d'une percée dans le front alors que la phalange elle en est elle a beaucoup de mal à se remettre avant d'un percée donc elle est beaucoup plus souple que l'armée alors quelle est son arme privilégiée c'est le deuxième dessin c'est le glaive voilà l'armée de légionnaire est une armée d'escrimeurs l'armée grecque était une armée de pitié une armée de gens qui combattaient à la lance une lance évidemment qui ne lâchait jamais ce n'était pas un javelot alors ne vous y trompez pas vous voyez le pilum qui est indiqué là-bas le pilum n'a rien à voir avec une lance c'est une arme 2G cette affaire-là voilà donc ça n'a rien à voir c'est une arme qui est destinée à être lancée sur l'adversaire avant le début du combat à l'épée donc cette arme principale le glaive va modifier notamment assez fortement le reste de l'armement le bouclier rond la phalange est abandonné au profit d'un bouclier rectangulaire qui est beaucoup plus adapté à la protection dans l'escrimeur petite histoire vous avez une partie centrale dans le bouclier qui s'appelle l'ombeau qui sert à collier c'est en jamais ça peut être utile aussi ça c'est une partie en métal ça c'est des inventions un peu perverses des romains vous pouvez voir il n'y en a pas qu'une ça c'est les romains qui ont rajouté ça au bouclier la cuirasse alors vous avez les deux cuirasses en fait c'est qui celle-là n'apparaît qu'à la fin du premier siècle et en fait très souvent ils sont comme ça pendant toute la légère alors qu'en fait pendant toutes les guerres de la république ils sont comme ça avec la côte de maille et en fait ces deux formes-là de cuirasses on a les retrouvées au Moyen-Âge et alors ce qui est intéressant si vous avez fait très attention tout à l'heure sur la phalange de mes obli c'est que ils avaient les protections des gens binaires ce n'a plus pourquoi ? parce qu'en fait ce sont des inscrimeurs il faut que la liberté d'un jeu de gens soit totale les pauvres inscrimeurs se sont déchargés les gens binaires ils deviendraient un peu lourds d'eau et ça réduirait leur efficacité alors la tactique de la légion repose sur les désuillantes une fois que les vélites ont fait leur boulot alors voilà je n'ai rien trouvé joli pour vous les montrer les vélites c'est les artilleurs qui vont tirer c'est ces trois lignes qui vont composer vraiment la tactique romaine alors qu'est-ce que c'est que ces trois lignes ils ont chacun un nom les premiers s'appellent les astères la deuxième s'appellent les princes une dernière s'appelle les trières et l'idée la suivante une troupe disciplinée doit pouvoir arrêter le premier élan de l'adversaire même s'il est numériquement très supérieur puis l'usée grâce à une technique militaire meilleure et enfin le mettre en déroute en causant le plus de pertes possible pendant la débrouche mais pour durer cette troupe disciplinée tous les hommes ne doivent pas être engagés d'emblée alors que dans la phalange tout le monde poussait même les derniers rangs ils étaient tous engagés d'accord l'amour l'amour on va en fait alternativement faire combattre le premier et le deuxième le dernier rangs c'est le rang des vieux les prières c'est les vieux de l'histoire ils sont beaucoup moins nombreux dans son nom chérin c'est pas génial parce qu'on a un construction en fait ils sont deux fois moins nombreux et quand on est à la ligne des trières c'est que vraiment l'affaire est grave les trières quand ils interviennent c'est grosso modo que la défaite est presque sûre et que ça permet le repli des soldats et d'éviter d'en perdre trop au moment de la débandade donc l'idée est la suivante on va faire pivoter alors les deux premières lignes alors là en première ligne c'est du sordage en première ligne on est le plus jeune après ici il est le plus expérimenté et les vétérans sont là les trières ont un autre avantage c'est qu'ils évitaient comme c'était les vétérans si jamais supposons que cela ait l'idée de filer ils servaient aussi à leur dire on disait oui les trières servaient à combattre pour vraiment les deux premiers rangs étaient menacés mais ils avaient aussi la fonction d'éviter que les deux premiers rangs se débordent face à l'adversaire donc les princes sont les fantaisons de la deuxième ligne et eux ils étaient plus équipés quant aux trières ils avaient un équipement assez proche de la phalange romaine au départ alors l'intérêt aussi de l'armée romaine c'est qu'ils combattent en quinconce là c'est visible les rangs sont décalés exactement comme dans un ici est-ce que les siècles sont en quinconce oui c'est le cas de façon générale dans les amphithéâtres dans les trucs et au cinéma c'est le cas aussi c'est-à-dire qu'on est toujours décalés et donc de ce fait ça leur donnait beaucoup plus de place pour combattre à l'épée et ça leur permet de lancer leur pilum et ça permet également de faire reculer les hommes facilement vous voyez par exemple si là ils doivent reculer ils reculent comme ça et les autres avancent comme ça ça permettait des mouvements tout à fait bien ordonnés pour faire avancer la deuxième ligne quand la première ligne fatiguée puis à nouveau et faire combattre alternativement les deux premières alors sur le pilum il y a quelque chose d'assez intéressant donc comment démarrer le combat il démarrer par le jet du pilum alors ça c'est une art qui est assez intéressante à étudier rapidement le pilum romain parce que c'est un chef-d'oeuvre d'ingéniosité perverse alors pour la petite histoire il y avait deux pilums un pilum léger qu'on lançait avec trente têtes de mètres qui allait quand même être archi costaud pour le faire puis ensuite un plus lourd qu'on lançait avec vingt têtes de mètres alors le problème avec les armes de jet comprenez-le ça c'est un grand classique avec les armes de jet c'est que c'est des armes qui peuvent évidemment le vrai problème c'est le retour à l'adversaire de l'arme qui a raté sa cible mais qui peut fort bien ne pas vous rater vous vous l'avez envoyé et l'adversaire le reprend et vous tue avec l'arme que vous avez envoyée en le ratant alors les romains vont trouver deux ruses tout à fait efficaces pour éviter que ça leur râle la première c'est qu'en fait ils vont s'arranger pour que le haut de l'arme ici n'ait pas la même cuisson en termes de métaux c'est à dire qu'il y avait une partie bien rigide et la fin du pilote la pointe du pilote va être en fer doux qui autant la partie là étant assez rigide et là c'est du fer doux et de ce fait là elle va plisir au moment où elle va tomber et donc elle ne pourra plus être revoyée à l'éversaire alors ça c'est déjà la première idée et la deuxième idée la deuxième innovation retourne des romains a consisté à doter alors là c'est pas visible sur le décembre je n'ai rien trouvé mieux a consisté à doter la pointe du pilote de deux artillons qui s'opposent à l'arrachement une fois qu'elle est fichée quelque part alors quel est l'intérêt comprenez-le bien le pilote peut soit tomber donc vide sur terre sur le sol soit tomber dans un bouclier qui a servi à protéger la personne et en fait le malheureux 7 ça s'est beaucoup produit pendant la guerre des Gaules qui se retrouve ou gaulois qui se retrouve avec le pilote il est lourd ce pilote il est encombrant il n'arrive pas à l'arracher donc en fait il y a deux techniques soit je mâche mon bouclier soit je combats avec un pilote qui est fiché dans mon bouclier et dans ce cas là les romains avaient même préparé le coup fatal c'est à dire qu'ils s'étaient entraînés à donner un coup violent un coup un coup de pied violent sur le bouclier pour l'arracher des mains d'adversaire et le tuyau ils avaient préparé l'estoccade au moment de ce coup bien précis en se disant si jamais on affronte un adversaire qui a le bouclier en congrès par un pilote alors le corps à corps donc une fois qu'on en est dans cette phase là le corps à corps s'engage avec un combat alternatif des deux lignes et si réellement il est trop long les deux lignes passent derrière la troisième qui est deux joueurs moins en grosse alors c'est cette tactique unique c'est vraiment très compliqué à étudier qui pendant cinq siècles a permis à la légion romaine plus que ça si la légion romaine est vraiment comme ça c'est six ou sept siècles mais c'est celle-là en tout cas pourquoi je dis cinq siècles c'est que c'est avec cette unique tactique que la légion a conquis l'empire qu'on lui connaît donc l'efficacité de cette armée elle tient un seul chiffre moins de 30 légions soit environ 150 000 hommes avec les unités d'auxiliaires vous créez mon pied donc c'est tout sauf inefficace comme tactique alors par contre quand Rome a affronté un vrai génie militaire ça lui est arrivé dans son histoire elle a perdu c'est à dire que c'était une très bonne tactique mais elle ne tenait pas face à un très grand génie militaire et de tous les grands génie militaire que Rome a affronté celui-là est très certainement le plus impressionnant c'est Hannibal nous sommes pendant les guerres publiques les guerres qui opposent Rome à Gardel alors Hannibal a déjà battu les Romains deux fois et donc on est à la bataille de Cannes en moins 216 il a déjà battu les Romains deux fois et Rome décide d'envoyer les grands moyens elle va rassembler la plus grande légion qu'elle est gêne sur pied 80 000 fontessins 6 000 cavaliers pendant que Carthage a 50 000 hommes et 10 000 cavaliers alors ça va être l'échec donc il y avait deux consuls Paul-Émile et Varong qui sont à la tête du côté romain là ils sont dessinés en rouge non romain et l'armée bleue c'est l'armée d'Hannibal donc il décide de déclencher la bataille c'est que sa supériorité numérique lui assurait la victoire bon et ce contre l'avis de l'autre consul plus expérimenté je ne sais pas si c'est le bon moment pour attaquer donc ils vont se déployer de façon classique avec nos trois fameuses vignes dont j'avais parlé en flanquant leur armée comme toujours de deux cavaleries pour protéger les francs d'accord Hannibal lui va disposer son armée de façon un peu bizarre c'est à dire qu'il va mettre les fantassins gaulois espagnols nos ancêtres à nous là au milieu donc pas parce qu'il les tient pour des bons soldats mais pour la raison d'être noirs à personne vous allez voir c'est ça le quai en fait il met son armée la plus faible au centre ses fantassins les plus faibles alors qu'il met les cartaginois des deux côtés sur le fond et c'est là que vient le piège le piège c'est que les romans vont enfoncer alors que le dessin n'est pas génial mais les romans vont enfoncer le centre ce centre ne ressemble à un croissant convexe je décide avec quelques difficultés qui va se transformer en un croissant concave comme celui-là c'est à dire qu'ils vont enfoncer le centre et alors je vous séparer parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça démarre ça démarre avec des charges de cavalier donc les cavaliers partent des deux côtés victoire de la cavalerie macédonienne d'un côté et l'unique de l'autre ils sont plus nombreux ils sont plus entraînés et ils vont dégommé cela donc ça c'est le début de la bataille mais le grand intérêt de la bataille c'est cette histoire donc que se passe-t-il les romains rentrent et enfoncent les gaulois ils se disent la victoire est à nous sauf que ces affreux de l'infanterie ils avancent et ils ferment le piège ici à côté ils avancent et ils vont les égraser les envelopper par le flanc et ça les pauvres romains s'en sont pas rendus compte et après le piège est refermé une fois que les cavaliers reviennent par les arrières ils sont pris vraiment de tous les côtés ça s'appelle la stratégie du double enveloppement cette histoire là donc l'englèlement est complet et ça va conduire à un des plus grands massacres de l'histoire de l'antiquité ça par contre on est sur les chiffres il y a 60 000 hommes qui vont mourir tués étouffés transformés en purée s'écrasant les uns les autres dans le piège que Hannibal a le cocktail pour alors que retenir de cette bataille alors première chose alors c'est ça qui est le crayon avec les romans c'est qu'en fait cette bataille va devenir une des tactiques romaines pour les batailles qui suivent je vous ai dit les romans sont les rois de l'imitation et bien là vous avez les différentes tactiques formation en point défonction de ça tactique du centre faible voilà ce que vous apprenez les gens une fois qu'ils se trouvent les bacs par animal bon ben voilà les copains maintenant sachez que le centre est délibérément infélu pour attirer la taille et pour l'encerter par la suite nécessite des réserves derrière le centre apparemment faible donc ça ce qui est le drame enfin le drame ou la force de Rome c'est qu'elle récupère et elle fait de ses défaites des victoires futures elle intègre la bataille de Cannes à sa manoplie de tactiques militaires aux premières choses et deuxième chose elle va poursuivre de son esprit de vengeance ses ennemis et animal animal va être tué alors animal fuit ils vont le démasquer du refus je refuse et finalement animal aura cette phrase au moment où il sera condamné et contraint de se donner la mort délivrons le peuple romain de son inquiétude puisqu'il n'a pas la patience d'attendre la mort d'un vieillard donc en voilà pour la bataille de Cannes maintenant on passe à César alors normalement évidemment c'est le moment où j'aurais dû dire évidemment à l'ésir c'est clair que vous attendiez ça simplement c'est quand même une histoire un peu longue allez-y alors comme j'ai eu le petit loup et que j'avais peur d'être trop longue et puis je me suis dit tout le monde le connait à l'ésir plus est triste histoire donc bref alors on les va raconter à l'ésir j'en ai trouvé une autre elle est sinistre aussi mais elle montre bien l'efficacité de l'armée romaine en termes à la fois de camps retranchés et surtout d'utilisation de l'artillerie alors là vous avez les deux armes classiques de l'artillerie névro-balistique on n'en a pas parlé avec Alexandre mais il commence déjà à vous faire un usage intelligent le premier qu'on appelle le scorpion il a eu plein d'autres noms en ce moment c'est une arme qui tire des traits des grosses flèches pour simplifier alors que c'est là on sait comment elle envoie des pierres donc ça de qui l'ont-ils été à nouveau et bien ils ont été dégraqués c'est pas eux qui l'a construite dès que Rom met la main sur la graisse en moins 46 ils héritent de la technologie grecque en matière d'artillerie et au départ ils hésitent à en user parce que ces machines fonctionnent sur des nerfs d'animaux la traction là il fallait bien qu'il y ait un système de torsion et de tension et ces faisceaux élastiques étaient très très sensibles à l'humidité on est à Rome on n'est plus en graisse le climat est plus humide et donc dans un premier temps elle vous traite très peu utilisée et c'est là alors progressivement ils vont améliorer l'imperméabilité de tous les nerfs et compagnie qui tiennent et qui font fonctionner ces machines et c'est César qui va vraiment être le premier à son servir de façon fort efficace pendant la bataille et la guerre des Gaules alors là vous avez le siège unique qui s'appelle Amarissou Amarissou c'est Bourges il ne restera plus rien de Bourges une fois que César aura fait son doigt je crois qu'il y a 80 personnes qui sont sorties vivant de la ville et c'est sortant alors ce qui est intéressant dans l'usage de l'artillerie de l'hérosoïstique c'est que pendant le siège il va y avoir une tour d'assaut romaine particulièrement dangereuse qui va s'approcher des remparts et courageusement il y aura des archers gaulois qui ont essayé de l'enflamer de tirer pendant la nuit sur cette tour d'assaut alors évidemment elle n'est pas visible sur le dessin et avec ses scorpions César va abattre les archers les uns après les autres c'est à dire qu'il arrive à avoir une précision dans le tir telle que la nuit il peut dégommer les archers qui courageusement se disent allez il faut absolument liquider la tour d'assaut romaine donc les succès de César vont entre autres se construire sur son très bon usage de cette artillerie en sachant que César avait un problème concret à se poser il avait une armée 20 fois moins nombreuse que la population mâle adulte de la Gaulle et donc il était contre-arménagé de son scénum et l'artillerie c'est très efficace pour ça on le verra ensuite dans l'histoire de la guerre à quel point ça peut l'être et donc après lui sous l'Empire l'artillerie comportait par les gens 10 catapultes et 64 scorpions donc les deux hommes en casse alors on en arrive à notre dernier point une armée de bâtisseurs alors petit effort si vous regardez bien nos deux soldats de l'infanterie vous devriez normalement être frappés par la présence chez le romain de quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre si vous faites attention regardez écrit une pioche qu'est-ce que vient faire une pioche chez un fantassin loup et bien c'est toute la spécificité des armées romaines soit une pavache j'ai dit depuis tout à l'heure oui ils ont copié un tel ça ne se passe pas chez eux et compagnie il signale une innovation stratégique et militaire propre aux romains et qu'elle ne doit personne d'autre qu'elle-même c'est d'être une armée de bâtisseurs aussi à l'aise avec une pioche qu'elle équilibre on comprend bien alors qu'est-ce qui se passe tout à l'heure on a parlé l'armée macédonienne je vous ai dit c'est une armée de montagnards et de pélisons opposées à une armée de citadins celui-là c'est un citadins grec aisé riche même s'il y a eu la révolution thlétique c'est pas un fermier celui-là c'est un fermier qui bâtit lui-même plein de choses il construit et la légume de l'esclavage en Grèce a dénigré les travaux manuels beaucoup plus fortement qu'Aron donc à Rome on peut être un paysan avec des esclaves n'empêche qu'on construit ces outils et qu'on sait les utiliser et donc en fait la légion c'est un monde où les fantassins sont aussi ce qu'on appelle les soldats du génie c'est-à-dire les soldats chargés de la tendance de la construction et dans l'équipement du légionnaire on trouve des outils complètement étrangers à la guerre alors non seulement ils ont une pioche alors souvent ça ne se limitait pas à ça mais chacun choisissait son instrument ou son outil préféré alors c'était soit une scie soit une nuage soit une pioche et ils avaient tous deux pieux alors là par contre je ne sais pas si ce sont les visites les pieux le dessin qui vont avoir un usage peut-être important après et cette conception du légionnaire terrassier complètement étrangère à l'hôpital grec et c'est ce qui distingue radicalement ces deux armes alors quel est l'intérêt de disposer d'un fantassin doublé d'un travailleur manuel et puis en fait l'intérêt est immense n'en déplaise à nous clicher d'une société adepte de la division du travail et qui ne connaît que les travailleurs spécialisés le travailleur polyvalent romain est finalement bien plus efficace d'un certain côté que le guerrier grec et d'ailleurs soyons honnêtes reconnaissons à ce légionnaire qu'il va construire tout ce qui nous reste de Rome c'est ce légionnaire qui va construire l'ivoire romaine avec un point forcé des populations locales on est d'accord mais c'est quand même lui qui va les construire c'est lui qui va construire les camps fortifiés qui sont à l'origine des villes fondées par Rome la ville de Béziers a été fondée par ceux que vous voyez ici au Pueblo et c'est sur le schéma du camp fortifié qu'on bâtissait ensuite la construction des villes romaines d'accord donc premier boulot que fait le légionnaire il construit des camps retranchés alors vous avez ici le vision par camps retranchés Rome est la première alors il faut quand même reconnaître un autre chose c'est d'avoir transformé des spécialistes de la destruction en experts de la construction c'est quelque chose unique dans l'histoire de la guerre normalement c'est quoi un fantassin c'est quelqu'un qui détruit et là pour la première fois on a des fantassins qui construisent alors quel est l'intérêt d'avoir un corps franché alors vous avez à côté les pieux dont je vous ai parlé les pieux au point c'est donc dès que Rome quittait dès que la légion quittait les zones pacifiées et s'engager à l'intérieur de l'Empire elle construisait un camp même si ça ne devait durer que lui c'est vous dire c'est à dire qu'il y avait un camp systématique chaque légionnaire était porteur de deux pieux donc cela et donc pour une légion de 4500 légionnaires on pouvait édifier un camp de 300 mètres sur 200 mètres le principe de base des fortifications étant le suivant on creuse un fossé on se sert des déblés pour construire une escarpe c'est le principe de l'escarpe de la contre-escarpe on creuse le fossé on sort à l'extérieur tous ceux qui ont déjà fait un château un château de sable le connaissent c'est un truc de principe là il est très simple on se sert des déblés pour construire une escarpe sur laquelle on va planter des piquets et grâce à ça les éventuels assaillants devaient descendre dans un fossé de plus de 2 mètres remonter une escarpe qui faisait 3 mètres 50 pour franchir un mur de piquet d'un mètre 40 où les attendaient les boucliers des défonceurs qui allignaient trois légionnaires par mètre dans 5 alors l'intérêt de ce qu'on fortifiait il y avait trois endroits stratégiques considérables le premier c'est que ça mis Rome à l'abri des attaques surprises et ça c'était la grande arme depuis toujours une des tactiques les plus efficaces pour les populations locales quand elles devaient affronter une armée en campagne c'était l'attaque surprise il n'y a pas eu un seul exemple dans toute l'histoire de Rome de légion vaincue par une attaque surprise quand la totalité de la légion était présente dans le camp donc ça première chose on ne permettait plus aux populations incales de pouvoir exterminer les romains pendant la nuit ça par exemple ça sera la grande idée la tête surprise que va utiliser Duguet-Clin pendant la guerre de son temps pour rendre la vie hyper difficile aux anglais et il va parfaitement éparer deuxième chose que permettait le camp retranché de combattre ce qu'on appelle l'expéditus c'est à dire de combattre avec les mains libres en ayant laissé son barda derrière soi dans le camp et il vous attendait tranquillement et l'armée n'a jamais été l'armée et la légion romaine n'a jamais été plus vulnérable que quand elle était en marche lors de ses déplacements alors que souvent ils essayaient de combattre sans avoir à s'occuper de la question des balles et surtout le troisième avantage du camp retranché c'était son utilisation lors des sièges alors je n'ai pas parlé d'Alizia mais finalement on se fait un rejoint ici à en parler quand même c'est en fait il ne s'agit plus alors de protéger les romains à l'intérieur du camp mais d'enfermer les assiégés c'est à dire qu'il y a des assiégés au milieu d'accord c'est ce qui se passe à Alizia et un camp retranché construit par les romains tout autour alors quel est l'intérêt ça empêche les assiégés de sortir et la colonne de secours de les rejoindre donc petite histoire c'est l'ordre de la révolte de Spartacus alors normalement c'était systématique chaque fois qu'il faisait un siège il construisait un corps fortifié autobusier face à Spartacus on n'a pas le temps vraiment d'en parler mais c'est une histoire qui est quand même assez marrante il méprisait Spartacus donc Spartacus néanmoins 173 avant Jésus-Christ c'est un gladiateur qui est à la tête d'une révolte d'esclaves gladiateurs et après de tout les méprétants dans les eaux et des esclaves en grande majorité qui le rejoignent bon le légat qui est envoyé contre eux ils se sont réfugiés dans le Vésul à l'intérieur du Vésul le légat envoyé contre eux normalement s'il avait une chose bien on avait de construire un camp retranché pour les visiter que Spartacus sorte du Vésul il se dit c'est une bande d'esclaves j'ai pas grand risque à faire des choses comme ça et le résultat Spartacus va sortir du Vésul et de tomber dessus par l'air donc en fait le camp retranché c'était une très bonne idée pour éviter les surprises en cas de s'il donc petite histoire ce camp retranché alors celui-là devine-vous combien de temps les mamans sont capables de le construire il leur faut deux heures voilà en deux heures ils ont ça et ça va être le fondement à conquête romaine c'est le même camp que l'on retrouve pour la fortification des frontières qui est évidemment sur l'échelle plus grande c'est ce même camp qui sera à l'origine des villes romaines avec le Cardo et le Décupénus bon là c'est pas le plus grand axe de circulation dans le camp et évidemment la Légion elle ne construit pas des camps elle construit des voies romaines et un réseau routier qui est absolument phénoménal qui fait 80 000 km 250 000 en comptant alors plus 250 000 km de voies mondaires donc en tout vous avez 330 000 km de voies que l'Empire romain va construire en un temps quand même assez rapide et alors là l'invention géniale des villes romaines c'est que ça va permettre une mobilité sans précédent des armées donc vous avez bien compris les villes romaines c'est pas un ouvrage civil ou commercial c'est un ouvrage militaire et son but c'est de permettre la circulation des armées et surtout quelque chose qui est absolument unique et qui n'existait pas en Grèce et qui n'existera plus après pendant les guerres du Moyen-Âge c'est une armée qui n'est plus en train de respecter la trêve des quartiers d'hier les armées au Moyen-Âge elles s'arrêtent de faire la guerre pendant une certaine période pour une raison toute simple c'est qu'elles sont bourbes elles ne peuvent plus se déplacer nous qui avons l'habitude de nous déplacer sur des beaux chemins vous ne rencontrons jamais ce problème mais se promener dans certains chemins de randonnée après grosse averse peut vous faire prendre la mesure de ce que ça voudrait dire pour une armée pour se déplacer et donc grâce aux voies romaines la légion pourra se déplacer en tout temps en toute période même dans les pires conditions médias la seule chose qui freinait ni pas qui arrêtait mais qui freinait la légion c'était juste de nez sinon pour le reste elle était tranquille elle pouvait se déplacer et ça c'est quelque chose de considérable comme un montage parce que grâce à ça la légion va gagner une mobilité qu'aucune armée de l'époque ne connait et en sachant évidemment parce que c'est bien on dit qu'on se rendait en route mais ça ne suffit pas il faut avoir un légionnaire qui est entraîné à la marche et de tous les entraînements que connaît le malheureux légionnaire celui qui est le plus fastidieux le plus constant le plus lourd c'est l'entraînement à la marche petite histoire un légionnaire porte à peu près 30 kilos sur le dos de Barra minimum ça c'est le petit sac le sac de pique-nique et il se déplace en faisant des étapes de 40 kilomètres 30 kilos 40 kilomètres et quand il doit alors ça c'est des étapes qu'il peut reproduire à volonté c'est la norme 40 kilomètres par jour quand il doit se déplacer à marche forcée il fait des étapes de 60 kilomètres pour vous donner l'idée il faudra tomber les troupiers de Bonaparte pour avoir une armée qui se déplace aussi vite et aussi longtemps que le légionnaire romain il y a deux armées qui se déplacent de façon phénoménale c'est la légion romaine et les troupes de Bonaparte d'accord alors grâce à ça et bien qu'est-ce que ça permet évidemment d'être mobile ça permet de délutiplier la puissance de l'armée romaine en lui donnant la possibilité d'intervenir rapidement pour écraser une révolte d'avance la généralisation ils peuvent se déplacer vite et aller rapidement sur les lieux où les choses pourraient se dégrader et de se porter au devant d'un envahisseur alors dernier point nous avons abordé la fortification des frontières le limès et les envahisseurs alors dès qu'une nouvelle région était dominée par Rome de la période de la république les premières installations étaient les camps fortifiés destinés au départ au contrôle des voies de communication à la surveillance des populations et à la défense du territoire contre les tentatives d'invasion alors avec le temps la mission de surveillance de la population a décliné parce que les gens se sont romanisés se sont latinisés au profit d'une autre mission celle de défendre les territoires contre les incursions venues de l'extérieur il s'agissait de montrer aux populations nouvellement soumises ce que Rome l'a repris à savoir la Pax Romana qui la mettait qui mettait la population sous contrôle de Rome à l'abri des raids barbares avec l'expansion de la Pax Romana et une armée dont les effectifs ne dépassèrent jamais 400 000 hommes évidemment un choix va s'imposer alors il y avait deux façons de surveiller la frontière soit on se limitait à un faible dispositif de surveillance sur la frontière qui pourrait donner l'alerte à d'importantes réserves stratégiques à l'intérieur soit on faisait l'inverse et on utilisait les effectifs pour construire une ceinture en principe infranchissable à la frontière au détriment des réserves stratégiques alors c'est la solution vous le savez tous du mur infranchissable là on a le mur d'enrivent qui va s'imposer alors pour deux raisons parce que à ce moment là ça paraît le choix le plus intéressant puisque les invasions n'ont pas encore démarré les grandes invasions n'ont pas encore commencé la route donc se dit ce mur va tenir et la deuxième raison c'est que la Légion à ce moment là de plus en plus peuplée de gens qui sont recrutés sur place et qui répugnent à aller faire du grand viré comme le légionnaire à l'ancienne qui se déplaçait le long des voies en bête et qui voyait jamais des familles enfants et donc on va faire ce choix là alors le mur d'Adrien alors pourquoi tu l'appelais le mur d'Adrien c'est parce qu'à cette époque c'est l'empereur Adrien qui est là alors pourquoi je vous l'ai pris parce que d'abord je trouve que ça rigolo c'est un beau mur il est encore en bon état on met en 120 22 après Jésus-Christ quand il est construit et vous savez ce qu'il sépare deux endroits il sépare d'un côté alors ici c'est les Anglais et là c'est les Écossais en sachant qu'on vient de sortir de la histoire de savoir s'il allait se scinder alors les Écossais à cette époque ce sont les Farouch Calédoliens les appelle-t-on et là ce sont les Bretons mais c'est le mur qui va défendre l'Angleterre contre les incursions violentes des Calédoliens alors il a été construit de manière suivante le Limès tous les 500 m ont trouvé le tour de surveillance alors ça il y a des gens parce que c'est assez rigolo maintenant il y a des gens qui s'amusent à reconstruire celle-là elle est récente mais c'était ça les tours de surveillance tous les 500 m tous les 1500 m il y avait un fourtain vous allez voir c'est quand même sérieux pour le construction un fourtain avec une garnison de une quarantaine d'hommes tous les 8 km un camp fortifié dont un mur constitue une fraction de la muraille générale qui comporte au minimum 650 hommes et alors un camp fortifié sur trois donc là je n'ai pas de photo de camp fortifié mais un camp fortifié sur trois comportait plus de 500 cavaliers dont le rôle était de renforcer très rapidement les autres camps et à l'arrière on trouvait encore des réserves quand le besoin s'en faisait ce type alors évidemment tant que l'ennemi va se limiter à une bande de pillards les 9000 km de frontières vont se maintenir mais dès la fin du 2ème siècle Rome doit affronter de véritables peuples en migration alors la suite non c'est pas la suite ah ils n'ont aucune bon tant pis donc Rome doit affronter de véritables peuples en migration et ces peuples barbares qui se déplaçaient vers l'ouest vont finir par percer le Limès alors ça ça arrive pour la première fois 3ème siècle et donc les Romains en sont réduits à défendre leur seule ville de Rome parce qu'ils se rendent compte qu'une fois qu'on a percé le mur c'est très facile vu que l'essentiel des troupes sont fixées sur le mur et sur la défense des fortifications extérieures c'est très facile de courir jusqu'à Rome et c'est d'ailleurs ce qui va se produire avec les invasions barbares et donc ils vont fortifier Rome mais d'un certain côté il fortifie Rome c'est avoué d'avance que la bataille est perdue donc il le fortifie en 271 il le refortifie Rome avait été fortifié plusieurs fois mais cela ne suffira pas et en 476 le dernier entre Romulus Augustus est déposé par Odoac et c'est ainsi que s'agit de notre conférence voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada